Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 octobre 2022 et c'est encore l'été des Indiens. Est-ce l'été des Indiens ou quelque chose de plus inquiétant? On ne sait trop, mais assurément les températures sont anormalement élevées à ce temps-ci de l'année. Alors aujourd'hui je vous parle de deux choses. Ce soir je vous parle de deux choses. Brad Cormier, Rivière-Anse et Patrick Straram, qu'on connaissait également au Québec sous le nom de Bison Ravi. Et c'est suite au film, au visionnement du film d'hier, Buvez, buvez, buvons, buvons et moquons-nous du reste, qui m'ont assez interpellé, d'autant que ce visionnement intervient dans ma lecture. Alors, vous le savez, j'intègre dans mes vidéos des éléments de ma propre vie, des éléments pris de l'extérieur, des éléments pris en dehors des livres, car j'aime, j'aime tisser mes propres histoires avec le canevas de la grande, la grande histoire. Et mes lectures m'amènent toujours loin et elles m'amènent souvent là, en fait c'est pour ça que je lis, pour aller là où je ne m'attends pas. Et je me demande même, au terme de cette longue pratique de lecteur, si au fond la seule aventure qui nous est encore possible aujourd'hui dans ce monde terriblement rétréci, c'est l'aventure de la vie intérieure ou de la vie de l'imagination. Alors, les livres sont le terreau de cette imagination-là, c'est le combustible, c'est le moteur, c'est l'énergie vitale de l'imagination. Et on se sert des livres pour alimenter le feu, le feu de notre existence, le feu de notre imagination, ou tout simplement le feu de l'être. C'est beaucoup demandé au livre, je sais, mais il y a tant d'objets qui visent à nous détourner ou à capturer notre force vitale imaginative qu'il faut rendre ici honneur au livre qui nous permet d'avoir une vie autre. Alors oui, je vous disais, Patrick Straram, alors j'ai écrit un petit texte, bon, je vais sans doute m'en éloigner. Patrick Straram avait intégré dans sa psyché l'Alliance franco-indienne. Vous voyez, la lecture de Brad Cormier, Rivière-Anse, est en arrière-plan. Patrick Straram, je le croisais souvent sur la rue Saint-Denis, accoutré en octoctone. Et je me demandais toujours comment un Parisien, aussi sophistiqué que lui, pouvait s'accoutrer en sioux. Ça a toujours été pour moi un vaste mystère. En lisant Brad Cormier et son Rivière-Anse, titre ô combien situationniste, car il est question de quoi? De dérive, d'exploration, d'intensité, de perte... Non, c'est pas ça. Et l'aventure de... Je m'égarais, j'ai pris une note qui me renvoyait à autre chose, mais là, je m'en allais sur... Je défaisais un rhizome qui ne m'aurait mené nulle part. J'aurais retrouvé la terre sèche, la terre dure. Cette idée-là n'aurait pas pu se frayer un chemin dans la terre humide. Alors oui, et l'usage excessif de l'alcool, qui a été le fait de Patrick Straram, aurait pu être une sorte d'ersade de l'excitation que procure une vie aventureuse. On le sait, ou si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, il était féru des aventures de Jack London. Jack London a occupé une place importante dans l'imaginaire de Straram, dans l'imaginaire enfant de Straram, né en plein cœur de Paris. Alors on imagine que son arrivée en Amérique du Nord, au Canada, a fait que peut-être il s'est retrouvé dans la peau de l'un de ces innombrables aventuriers que l'on retrouve dans les romans, dans les récits de Jack London. Alors oui, ersade, l'alcool, ersade de l'excitation que procure une vie aventureuse. Et l'aventure du Bison-Ravier, Patrick Straram, pouvait à la fin, en tout cas de son existence, se résumer à un chemin parcouru entre son HLM et le Bistro Blues Clair. Quelques pas traversés physiquement, mais par l'imaginaire des milliers, des milliers de kilomètres parcourus. Dans la petite brochure que je n'ai pas encore eu le temps de lire, consacrée entre autres à Patrick Straram et à Michel Mazeron, voir, entendre, écouter la vidéo d'hier, 25 octobre, il évoque cette figure du chaman. Il évoque qu'au fond, peut-être, Straram était devenu le guérisseur blessé. Ou le pardon, l'inverse, le blessé guérisseur. Et moi, j'hésiterais peut-être pas à dire qu'il avait pressenti ou deviné les profondes racines autochtones du Québec. Et sans doute, dans ses pérégrinations dans l'Ouest canadien, à savoir Vancouver, peut-être a-t-il enregistré inconsciemment, ou par le biais de son subconscient, toutes les traces de présence franco-indienne, qui sont innombrables en Amérique du Nord. Alors, moi-même, vous disais, je tisse des histoires, de mes propres histoires, avec la grande histoire, et l'histoire de l'Amérique. Je vous ai déjà raconté, sans doute, que mon arrière-grand-mère, Florida, la mère de ma grand-mère, Eva, est née, était une franco-américaine, née à Saint-Paul, Minnesota, dans un territoire jouxtant de vastes étendues occupées par des Autochtones. Et ma grand-mère, dans sa petite enfance, aura sans doute été témoin des dernières guerres autochtones. Et très certainement, les alliances très nombreuses qui s'étaient formées au Minnesota et dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, entre Canadiens, Canadiens français, Autochtones et Métis, ces alliances-là, elles sont innombrables et elles ont tissé le cœur de l'Amérique. L'inconscient collectif, je le répète souvent, de l'Amérique, c'est les esclaves noirs issus de l'Afrique, les Autochtones et les Canadiens français. Les Français qui ont passé près de deux siècles, un siècle et demi, entre un siècle et demi et deux siècles, dans un huis clos, à la fois spirituel, à la fois intellectuel, et les Indiens aussi étaient des commerçants. Les Autochtones étaient des commerçants, on semble oublier, on a une espèce d'image de gens désintéressés. Non, ils pratiquaient le commerce. Et faire des affaires avec les Français, ils adoraient ça. Et on ne le répétera jamais assez, non plus, malgré cette espèce de réécriture informante de l'histoire. Le peuple québécois, issu de ce peuple canadien-français, Métis et autres, n'a pas un passé ethnocidaire. On ne le répétera jamais assez. Je ne dis pas que nous sommes blancs comme neige, mais nous ne portons pas sur nos mains le sang des nombreuses exactions, des génocides qui ont été perpétués, perpétrés sur les peuples autochtones, contre les peuples autochtones. Alors oui, ma propre grand-mère, née en territoire presque autochtone, mon père, née en Ontario, née dans une ville où la moitié des gens parlent français, c'est-à-dire Sudbury, qui est au nord de l'Ontario. Pas tellement loin non plus d'où sont les Ojibouais. Et mon père est également un Métis. Alors dans toute cette configuration, vous me direz, mais que vient faire un situationniste dans cette affaire? Évidemment, les situationnistes, j'aurais envie de dire, c'est l'aventure réduite de ce qu'ont été les grandes traversées à travers l'Amérique. Les grandes explorations menées par à la fois des missionnaires, des coureurs de bois, des commerçants, des êtres épris de liberté aussi. Sauf que l'aventure situationniste se jouait intramureau dans Paris, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de réflexions philosophiques, une sorte de divagation à la fois poétique, avec un ancrage tout de même qui se voulait politique. Car le refus de travailler, le refus même de penser qu'on pouvait travailler, j'aurais envie de dire, on est encore en présence de l'Amérique, d'une certaine manière. Dans le berceau de l'Amérique ou dans ce qui s'est joué dans la psyché des Canadiens français qui n'avaient qu'une seule envie, c'était d'essaimer à travers le continent. Alors oui, sans doute, peut-être, peut-être Patrick Straram, dans son ontologie française, façonné par des lectures d'évasion, aura retrouvé en sol nord-américain, montréalais, ce désir de plus grande, de plus grande randonnée, de plus grande traversée. Alors revenons-en maintenant au livre de Brad Cormier. Alors Brad Cormier, nous raconte quoi? C'est un voyage qui dure 21 jours, qui débute à la mi-septembre et qui se conclut au début d'octobre. C'est un voyage qu'il a fait en 2000... 2000... 2001. 2000... 2001, attendez. 2000, je l'ai pris en... 2010! 2010, voilà. C'est un voyage qu'il a fait en 2010, qui a duré trois semaines. Et c'est assez... C'est assez extraordinaire, c'est parce qu'il suit le chemin des rivières où, précisément, les Métis, c'est les Canadiens français, ont essaimé tout le long de l'Amérique. Ils ont fondé des villes, ils ont fondé des villages, ils ont créé des entreprises, ils ont fait du négocié, ils ont conclu des alliances militaires avec les Autochtones. Un siècle et demi de bon voisinage avec les peuples autochtones, avec les Premières Nations, ce n'est pas rien. Ce n'est pas... Ce n'est pas rien. Et de ce bon voisinage, de cette fréquentation territoriale par les échanges, par la langue, par l'étruchement, par les voyageurs, qu'on appelait les coureurs de bois, qu'on appelait également les voyageurs, ils ont... L'éthos canadien-français est né, là, au milieu de ces innombrables échanges. Et combien, parmi nous, n'avons-nous pas, ne serait-ce qu'une seule goutte de sang autochtone? Alors, c'est par les rivières que les Français, les Canadiens français et les Métis ont ensemé à travers l'Amérique. C'est un récit vivant, aussi, où sont évoqués, convoqués, des personnages hors normes, des personnages plus grands que nature, des personnages que notre époque ne pourrait plus engendrer. la géographie s'étant rétrécie, la planète étant devenue le village global, ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est non pas le mot global, mais le mot village, étant devenu un village où on se partage à la vitesse de l'éclair les mêmes informations, où on regarde les mêmes téléséries, où on mange à peu près les mêmes choses, en tout cas pour ce qui est du front occidental, du bloc occidental. Mais les autres pays nous en vivent, en tout cas beaucoup d'entre eux, nous en vivent ce genre de mode de vie, dirais-je. Alors les personnages, ils sont gigantesques. À commencer par Champlain, je vais essayer de vous lire un ou deux passages. Champlain, Marquette, Joliette, Charles Langlade, Pontiac, François-Xavier Aubry, et j'aurais envie de dire tout de suite à mes amis européens qui écoutent mes vidéos, n'hésitez pas non plus à lire le livre de Brad Cormier, parce que c'est un livre d'histoire, c'est un livre d'histoire qui se fait, c'est un conteur, Brad Cormier. Alors il nous raconte l'histoire de l'Amérique franco. Et c'est extraordinaire, c'est une extraordinaire épopée. Et vous pouvez également lire Les remarquables oubliés de Serge Bouchard, livre, auteur, dont se réclame Brad Cormier. Ici et là, il rend justice, il offre ses lettres de créances à Serge Bouchard. Il faut rendre justice à ceux qui ont su nous apporter quelque chose d'autre qui permet à notre existence de grandir, de devenir plus vaste. Je vais essayer de vous lire un ou deux passages. L'histoire des Européens d'Amérique trouve ses origines dans l'exil. Le pari de la grande traversée était extrêmement risqué. Et pourtant, nous sommes tous ici parce que des gens portant nos patronymes ont osé affronter leur destin comme un jeu de hasard au péril de leur vie. Les statistiques de cette époque sont accablantes. Certains prétendent qu'une personne sur sept ne terminait pas l'aventure. Les uns emportés par la maladie, les autres par un naufrage, la noyade, la piraterie, la disenterie et puis quoi encore. Ces gens-là n'avaient plus leur place dans l'ancien monde. Impossible de croire le contraire. On ne quitte pas son nid familial à jamais pour le plaisir. On cherche une vie meilleure forcément. Mais que fuyait-il et pourquoi? Est-ce possible qu'un cycle aussi puissant engendré il y a des siècles actionne ces pistons sans arrêt que cette claque donnée à la manivelle de l'errance soit toujours en marche en nous aujourd'hui? Est-il possible que le premier bateau à l'impact de ce continent est récurgité des âmes qui n'arrivent pas à stopper leur élan? Sommes-nous prisonniers de l'exil? Est-il transmissible par les gènes et le sang? Faut-il en connaître intimement la genèse pour briser le cycle? Je payerai cher pour avoir une discussion avec mes ancêtres Cormier et Bérubé aujourd'hui. Je suis en plein cœur d'une saga maritime imaginaire au moment où un vieillard ouvre la valve à côté de moi. Le son ne ment pas. Les câbles s'appètent juste pendant les grosses tempêtes. J'imagine à peine la longue glisse des désagréments d'une traversée transatlantique. L'odeur me force à prendre un départ hâtif. De toute manière, Pontiac m'attend au coin des rues Notre-Dame est bon secours et on ne fait pas attendre un guerrier Odawa pour rien. Pontiac c'est le nom d'une voiture c'est une marque de voiture fabriquée à Détroit ville fondée par des Canadiens Français et notre Brad Cormier va parcourir ces vastes étendues au volant de sa Pontiac. Le continent américain est l'un des endroits les mieux pourvus en eau douce au monde. Il est traversé de millions de lacs et de rivières, une richesse incommensurable. Ses routes liquides ont accueilli et convoyé tous nos ancêtres, de toutes les nations, sans exception aucune, d'un océan à l'autre depuis des temps anciens. Les rivières sont des diligences qui transportent les gouttes au sommet des montagnes vers les mers. Elles modifient les sols, fournissent des nutriments, érodent les berges, poussent les sédiments et dans leur course, chaque goutte laisse un dépôt d'histoire qui changent des vies humaines. Voyez le style. Au début de la colonie, les jeunes hommes qui s'y frottaient, Étienne Brûlé et Guillaume Couture, entre autres, en étaient revenus complètement transformés, oui, avec le contact avec les hurons. Au départ, ils devaient apprendre la culture et la langue afin de rapporter à Champlain des données précises qui permettraient à la France de trouver la meilleure route vers la Chine. L'information revenait bien au bercail, mais les oeufs, les hommes, eux, les oeufs, oui, c'est un beau lapsus, des oeufs, c'est un très beau lapsus, mais les oeufs, les hommes, eux avaient changé. Ils ne s'habillaient plus à l'européenne et ne voulaient plus retourner à la civilisation. Certains disent qu'il était plus facile de faire un Indien avec un Blanc qu'un chrétien avec un Indien. J'ai lu ça dans des livres de spécialistes. Suffit-il de fouiner un peu sur l'origine de ces dernières citations? J'en ai pris plein, mais écoutez, je ne vais pas vous lire le livre de Brad Cornier comme ça. Je ne vous offre que des extraits à peu près correctement lus. je vous invite à lire. Je vous invite vraiment. Je ne saurais trop insister. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, j'insiste. Suffit-il de fouiner un peu sur l'origine du jazz pour constater qu'il y a du mortier français impliqué dans le mélange de sa fondation? Jelly Roll Morton, celui qu'on surnomme l'inventeur du jazz, s'appelle en vérité Ferdinand Joseph Lamotte, un créole français de la Nouvelle-Orléans. Lorsqu'en 1908, le légendaire boxeur afro-américain Jack Johnson devient le premier noir à remporter le titre de champion du monde, il venait de poursuivre le détenteur en titre, Tommy Burns, partout sur le globe pour obtenir son combat. Tommy Burns, de son vrai nom, Noah Brousseau, est le premier Canadien franco-ontarien à remporter ce titre avant de le concéder à Jack Johnson. Le nom du boxeur Jack Delaney, lui aussi champion du monde dans sa catégorie, en 1926, déguise en réalité le nom d'Avila Chabdelaine, originaire du Québec. Le premier boulet qui déclenche la guerre civile américaine à Fort Summer en avril 1861 est largué par le général Beauregard. Le seul beau-père qu'Elvis Presley ait jamais eu s'appelait Paul Beaulieu, originaire du Québec, à ce qu'on dit. Le premier golfeur amateur à remporter le US Open en 1913 est Francis Ouimet. Les gens et les événements qui peuvent sembler les plus éloignés les uns des autres ont souvent des tentacules qui se touchent. Hillary Clinton, Jack Kirouac, Céline Dion, Madonna et Angelina Jolie ont tous le même Zachary Cloutier, commence à être commun. Pourtant, Madonna est une Fortin et Angelina Jolie une Bertrand, ce qui conduit à toutes sortes de rapprochements possibles. Là, j'ai l'air d'une groupie du genre toupet crépé couché sur le ventre dans son lit à tourner de la gomme sur son index en feuilletant une revue de gossip hollywoodienne. Mais ce n'est pas ça l'idée. J'ai croisé ces informations-là au gré de mes lectures sans faire d'efforts, des renseignements faciles à trouver sur Internet. En grattant vraiment plus creux, imaginez ce qu'il serait possible de trouver. Bob Dillon s'appellerait peut-être Chrysologue des Groseilliers, John F. Kennedy Tancred Bourgoin, qui sait, avant de savoir qu'Alice Cooper s'appelait Vincent Fournier, on ne savait pas que sait-on en réalité. Ah, et dernier, la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Sur les Plaines d'Abraham à Québec en 1759, ils auraient pu remporter la victoire si les officiers avaient accepté d'écouter les conseils des Amérindiens. On était les alliés des Français, certes, mais le général Montcalm restait malgré tout un supérieur, étroitement rigide sur les principes hiérarchiques militaires. C'est à nous, les vrais guerriers, et on savait exactement comment combattre. On l'avait prouvé amplement par le passé. Si seulement on nous avait écoutés, peut-être que l'Amérique serait encore française aujourd'hui. Brad Cormier, Rivier-Rance, paru chez Loméac. De toute façon, sur ma photo d'accueil de la vidéo du soir, je vais me faire un plaisir de vous montrer la page couverture. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, et je vous dis à demain. Moins tard qu'hier, parce que, dans quelques minutes, je rouvre à nouveau la porte de la librairie, parce qu'à 19h, c'est la 23ème représentation de la performance de Fabienne Roque. Encore une autre soirée, avoir Fabienne livrer une performance théâtrale qui, à mon sens, et ce n'est pas moi qui le dit, maintenant, quelques centaines de personnes qui l'ont vue, est exceptionnelle, portée par un texte extrêmement solide. Merci, et à demain. Merci. Merci.